Salut les amis passionné mordu des oiseaux je sais ça fait très longtemps que vous m'avez paru sur youtube voilà pour moi 2021 n'a pas été une saison exceptionnelle malheureusement voilà donc j'ai perdu un peu la motivation des vidéos et je pense que vous pouvez comprendre ma déception par rapport au chambre est ici en 2021 donc voilà ici on va essayer de de passer à autre chose donc 2022 est commencé maintenant donc on va bien commencer les préparations ici on a commencé depuis début janvier gentiment voilà donc j'espère que cette année sera bien que 2021 de toute façon pour ma place ça ne devrait pas être pire donc voilà donc tout d'abord je vous adresse mes meilleurs voeux pour 2022 santé prospérité voilà et une bonne réussite pour vos oiseaux voilà j'espère que tout va bien pour vous pour la famille et vos proches voilà je vous invite éventuellement à aller revoir mes vidéos sur les programmes de préparation voilà je vais pas vous faire un top pro cette fois-ci cette vidéo aussi donc je vous mettrai éventuellement le titre de mes vidéos par rapport aux préparations donc donc il y a un tableau pour canari et charanglais que j'ai fait deux ans de suite donc c'est exactement les mêmes préparations que les autres années donc je vous invite à aller voir ces vidéos préparation pour la reproduction vous avez aussi également une vidéo que j'avais faite pour la charanglais au niveau des boissons quotidiennes sur toute l'année donc que ce soit en 21, en 22, en 23, en 24 en échange pas on s'applique toujours à faire les mêmes programmes que ce soit boissons nourriture voilà donc pour l'instant ici dans les oiseaux ici on est à une fois par semaine de pâté pour les canaris et pour les charanglais vous allez voir dans la vidéo j'ai encore laissé des couples ensemble je n'ai pas séparé vous allez voir que j'ai des cages avec un oiseau dedans en fait c'est parce que j'ai vendu quelques mâles cette année je vais me séparer de charanglais un peu plus vieux donc ici j'ai des oiseaux qui sont seuls en cage je vais racheter à mon avis trois bonnes femelles pour pouvoir compléter mes couples voilà donc j'ai encore des femelles qui sont seules des mâles qui sont seules je les laisse comme ça pour la préparation pour l'instant donc logiquement cette année je devrais faire plus ou moins 18 couples de charanglais et encore une cinquantaine de couples de canaris voilà que dire d'autre je vais faire un petit tour avec vous des oiseaux vous allez voir que tout va bien j'ai perdu quelques oiseaux malheureusement ça arrive vous pouvez constater que j'ai le bonnet et j'ai le gilet en fait pour l'instant on ne chauffe pas dans les pièces d'élevage uniquement la nuit quand ils annoncent des grosses gelées pour la nuit donc s'ils annoncent moins deux moins trois ben là on a un chauffage et on essaie d'avoir une température de plus ou moins 12 13 degrés en permanence dans la pièce ici pour l'instant il est 14 heures donc dimanche 14 heures ici j'ai 9 degrés dans ma pièce et j'ai 63% d'humidité voilà donc on essaie de revenir vraiment quelque chose d'un peu plus naturel c'est vrai que les autres années j'avais chauffé tout ça mais au final qu'est ce qu'on en tient je pense que les oiseaux sont trop gâtés malheureusement et vous avez des oiseaux qui malheureusement s'ils n'avaient peut-être dans des conditions comme ça à chauffer vous allez les prolonger et de temps en temps mais c'est vrai qu'on perd des oiseaux mais malheureusement ceux qu'on perd ce sont ceux qui ne sont pas assez solides pour la reproduction malheureusement voilà donc quelque part ils vont y revenir quelque chose d'un peu plus naturel et avoir des oiseaux qui sont complètement en forme au moment de la reproduction donc ici c'est mon idée générale pour cette année donc ici ça fait des mois qu'il n'y a pas de chauffage uniquement la mycose ou précise et plus ou moins 12 degrés il n'y a pas besoin de chauffer un vrai belgé ils n'ont pas besoin ils supportent très très bien le froid ici il n'y a pas de courant d et la pièce est isolée aussi bien pour les canaliques pour les charronvées voilà ce qu'on fait juste du fait qu'il n'y ait pas de chauffage c'est qu'on apporte un complément au niveau des graines donc deux fois par semaine ils ont un complément graines tournesol pelé petit chanfre c'est un godet un petit godet blanc donc à mesurette c'est un petit godet donc une grosse couille à la soupe pour deux oiseaux donc de chanfre et de tournesol pelé voilà ça leur est d'affaire un peu de guesse et de supporter le froid voilà donc je vais faire le tout bas avec vous des oiseaux et je vous reprends juste après les amis donc ici c'est des coupes que vous connaissez donc ils sont ici donc c'est voilà une fameuse satinée avec un mâle classique tellement je porte des satinés voilà ils sont relativement en bonne forme en sachant qu'il n'y a vraiment pas de chauffage voilà donc tout va bien ici nous avons un couple de classiques un pur classique ici j'ai un classique tête blanche un mâle voilà vous pouvez voir ça dans la danse c'est vif donc voilà maintenant les gens qui élèvent en intérieur avec des températures je veux dire température de maison ils n'ont pas besoin d'amener des compléments je veux dire de graines grasses comme le tournesol pelé et le chanfre donc là vous pouvez rester à un mélange traditionnel de graines il n'y a pas besoin de compléments je veux dire au niveau de graines plus grasse quoi voilà donc c'est le frère du couple à côté donc le mâle ici devant c'est le frère de l'autre mâle avec une femelle satinée aussi voilà ici c'est une de mes dernières acquisitions c'est un magnifique mâle agathe tête blanche porteur de satinée vient de chez monsieur tambour à l'occasion je ferai une petite vidéo chez monsieur tambour là pour montrer un peu son élevage c'est à savoir que ce monsieur élève en conditions extérieures mais maximum ce sont carrément des box à l'extérieur il n'y a pas de confort de chauffage rien du tout c'est voilà donc les osos sont en plein de santé voilà c'est magnifique mâle ici agathe tête blanche ici ça c'est un de mes mâles agathe voilà bon j'ai un peu perdu la main pour filmer évidemment ça fait un temps que j'ai plus fait de vidéo je sais que beaucoup de gens se posent des questions parce qu'ils ne voient plus je ne suis pas mort je suis toujours là voilà un couple ici c'est une femelle agathe avec un mâle classique porteur agathe encore un magnifique mâle agathe ici donc ça ce sont tous les propres élevages ce que je vous montre pour l'instant voilà ici c'est une femelle seule donc comme je vous l'ai dit j'ai vendu quelques oiseaux dans les plus vues donc j'ai gardé dans les plus jeunes voilà pour changer un peu le sang aussi il faut changer le sang de temps en temps vous voyez c'est vif voilà ensuite vous voyez il fait pas terrible ils sont belgiques il fait tout gris voilà alors là c'est mon couple femelle agathe et mon panaché évidemment ça bouge beaucoup je pense qu'ils ont perdu l'habitude aussi que je les filme voilà ici on a un très beau malagathe tête blanche sur une femelle classique tête blanche ce sont tous les oiseaux que j'avais il y a deux ans déjà donc voilà ce sont tous les mêmes oiseaux voilà donc fameux mal jaune de chez Giacomo voilà avec une femelle classique tête blanche voilà ici encore un couple classique mâle classique tête blanche femelle classique voilà ici nous avons encore un couple de classique tout le monde est là tout le monde va bien ici j'ai ma fameuse femelle avec sa tête brune maintenant évidemment je n'ai plus d'éclairage dans les cages bon vous allez peut-être pas forcément voir sa tête mais c'est une qui était née ici que petite anomalie sous le casque qui est dans la tête noire elle a la tête brune elle est toujours là en pleine forme une de mes vieilles femelles agathe les deux 2017 il y en a c'est de 2017 ça une qui est née ici voilà là ici vous avez une femelle classique tête blanche je vais essayer de me rapprocher un peu voilà pas facile à voilà ici on voit donc qu'elle se peut sur la perche celle de mien voilà là ensuite ici ben ma fameuse femelle satinée qui est là-bas derrière avec de nouveau un mâle agathe et blanche de chez monsieur tambour puis ça je l'avais déjà l'année passée c'est lui qui avait remplacé mon fameux mâle panaché qui est malheureusement mort juste avant la reproduction qui était aveugle voilà alors ici j'ai un magnifique mâle donc ça c'est à mes jeunes aussi magnifique mâle classique porteur satiné ici voilà très beau gabarit une magnifique poitrine vous voyez qu'ils sont en pleine forme malgré qu'il n'y a pas de chauffage voilà c'est vivant ça bouge évidemment c'est une prise de risque voilà ce que serait que j'ai toujours chauffé mais au final il y a toujours des oseaux qui arrivent à passer parce qu'il ya du chauffage parce qu'il ya de la nourriture et je veux dire en condition comme celle ci ben malheureusement je pense pas qu'ils auraient peut-être passé l'hiver donc donc on se retrouve avec des oseaux qui quelque part on les a prolongés ça ne nous rend pas service pour la suite de la reproduction en fait donc ici on va les amener à la reproduction pour fin mars on va commencer voilà donc évidemment vous devez commencer aussi à jouer sur la lumière voilà évidemment il faut savoir que fin mars normalement naturellement on se retrouve avec 14 heures de lumière donc ici moi ce que je vais faire je vais régler mon dimmer pour arriver à plus ou moins je vais dire donc je vais arriver à 15 heures de lumière pour fin mars voilà donc j'anticipe un peu les choses donc je vais essayer de récupérer une heure par rapport à la réalité mais donc je serai à 15 heures de lumière pour fin mars donc je mettrai mes canaries mes canaries seront en reproduction pour la mi mars voilà début mars mi mars donc tous mes canaries sont ici voilà donc ça ce sont tous les reproducteurs de l'année passée ici ce sont quelques jeunes voilà donc des jeunes ici comme vous pouvez constater j'ai carrément réduit la lumière et tout ça je suis revenu que c'est un système naturel sans trop d'artifice voilà donc ici j'ai encore toutes mes femelles en volière elles sont là alors j'ai encore une soixantaine de jeunes en volière extérieure voilà donc vous pouvez déjà commencer à peut-être éventuellement régler votre dimmer ou le faire manuellement toutes les semaines alors je vous invite à aller voir sur google vous tapez heure de luminosité pour le mois de janvier par exemple et vous allez voir qu'il va vous donner la lumière du lever soleil pour le matin et le coucher du soleil pour le soir chaque jour donc ça vous pouvez réadapter par rapport à votre dimmer c'est très simple donc vous faites ça pour le mois de janvier pour le mois de février pour le mois de mars et vous faites comme quand vous voulez commencer l'élevage je vous conseille de ne pas commencer trop tôt ça ne sert à rien de courir essayez de rester au plus naturel possible au niveau de la lumière en tout cas pour ne pas perturber je vais dire les oseaux du niveau hormonal voilà voilà les amis donc les oseaux vont bien tout va bien voilà donc ma pièce ici franchement il ya 60% limité fait top donc sans chauffage je suis assez content voilà il a une fameuse poitrine celui-là ils sont tous quasiment du même gabarit donc ils ont été sélectionnés pour ça bien sûr donc chaque année je sélectionne je garde les plus beaux les plus beaux sujets qui pour moi sont voilà en taille j'essaie d'avoir des oseaux d'au moins 16 cm 17 cm si possible avec une très belle poitrine pour sortir des très beaux jaunes voilà voilà les amis c'est une petite vidéo d'introduction pour vous relancer un peu dans les préparations donc je vous l'ai dit en début de vidéo vous pouvez aller visionner ma vidéo sur la préparation des oiseaux que j'ai fait deux années consécutives donc c'est souvent la même période vous tapez préparation vraiment vous devrez tomber dessus il y a aussi une vidéo que j'avais faite sur les boissons pour les chars anglais voilà j'ai aussi fait des vidéos sur la nourriture ça mais donc je vous invite à aller aller voir un peu dans toutes mes vidéos que j'ai faites donc principalement préparation parce que là on en fait un dedans donc ici on va commencer à introduire de la pâté un peu plus régulièrement pour les canaries le fertilite les vitamines e donc voilà je vous invite à aller voir cette vidéo c'est j'ai fait un tableau c'est très détaillé je suis de suivre simplement ce tableau maintenant ça c'est ma méthode personnelle il n'y a aucun engagement vis-à-vis de vous vous faites un peu comme vous voulez vous prenez ce qui vous intéresse ce qui vous intéresse pas vous vous laissez sur le côté bien sûr voilà donc je vous souhaite encore mes meilleurs voeux pour 2022 plein de bonheur de santé de réussite dans tous vos projets voilà si vous n'êtes pas encore abonné je vous invite à vous abonner et appuyer sur la petite cloche voilà je vous dis à très bientôt j'espère vous revoir très très vite les amis à très bientôt ciao